C'est Yaro Sahara, l'activiste pour le climat. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a 185 pays, les gens ont travaillé à l'économie. Ils 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 ont travaillé à la violence, leur charge de la voiture et leur usine. Ils ont travaillé à l'économie. Il n'y a pas de gaz à effet de serre. Il y a une couche de zone. L'économie va dégrader. Elle est très riche et a très proche. Il y a de l'économie. Ils ont travaillé à l'économie. Nous sommes tous les enfants. Nous devons nous parler de ce qu'il faut faire. Je vous donne un exemple grave. Si vous êtes avec une fille et une fille, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Il y a un rapport, d'ici 200 ans, il y a des décisions. D'accord, il y a des décisions. Nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler. Nous devons nous lancer tous les dirigeants. Il y a un accord qui s'est signé en 2015 à Paris. Il est un accord qui doit être respecté. Nous devons respecter les dirigeants africains. Nous devons nous parler avec les homologues européens. Nous devons respecter les accords. Et nous devons nous parler d'Afrique. Nous devons nous parler de plus de plus de plus. Nous devons nous parler de plus. Il y a des solutions pour le contraindre. Mais imaginez un ouragan ou une tempête. Nous devons dire que nous devons nous parler de la France. Mais l'Afrique n'est pas l'autre. Nous avons décidé aujourd'hui, comme le monde entier. Comme vous le savez, aujourd'hui, cette manifestation est organisée sur 185 pays à travers le monde. par des millions de jeunes. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, pourquoi pas nous les Sénégalais aussi, qui avons notre mot à dire. Comme vous l'avez constaté ces temps-ci, nous avons constaté un retard dans l'hivernage. On a tendance à dire non, c'est Dieu, c'est Dieu, mais il faut essayer de comprendre aussi que les scientifiques ont donné une autre explication à cela. Ils ont nommé ça le réchoufflement climatique. Effectivement, à travers cette marche, nous avons lancé un appel aux dirigeants sénégalais. Nous les appelons à traiter la crise climatique comme toutes les crises, car cette crise-là est l'une des crises les plus, qui menace de plus les générations futures. Comment c'est la population ? Vous savez, je ne veux pas le dire, mais si c'était en Europe, aujourd'hui vous aurez même du mal à passer par là. Si vous regardez les télévisions européennes aujourd'hui, vous verrez des milliers et des millions de personnes, des vieux de plus de 70 ans, qui descendent dans la rue pour demander à ce que des solutions doivent trouver. Mais nous avons lancé un appel à travers plusieurs radios comme Sud-Faim, mais les gens ne nous ont pas répondu. Nous ne nous faisons rien. Mais nous, l'essentiel, on a fait notre devoir. Vu qu'ils ont échoué, nous, jeunesse d'aujourd'hui, Tchaïsua, à travers le FRADFF, avons décidé de monter au créneau. Et tant que nous n'aurons pas gain de cause, nous n'aurons pas cessé. C'est clairement que des solutions doivent trouver. Vous savez, nous ne sommes pas des scientifiques. Nous, qui sommes dans le FRADFF international, nous n'avons pas les solutions. Greta, lors la fin dernière, hier au congrès, elle a dit aux dirigeants de ne pas l'écouter, elle, mais d'écouter les scientifiques, quand ce sont eux qui ont les solutions. C'est très simple. Moi, je vais vous donner quelques solutions proposées par FRADFF. Il nous faudra diminuer les subventions faites aux industries fossiles, les subventions faites aux énergies fossiles, réduire de moitié les centrales à charbon, ensuite augmenter les subventions faites aux énergies renouvelables. Le message que nous lançons, nous lançons un message à son Excellence, M. le Président. Comme vous le savez, nous, jeunesse de FRADFFF Sénégal, avant de décider de monter, pour vous dire, M. le Président, cette lutte-là, c'est la lutte de tout le monde. Il faudra prendre des mesures strictes. Il faudra le respect des accords, des accords de la COP21 signés à Paris en 2015. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada